Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au mois de février, ce qui veut dire que janvier est terminé, ce qui veut dire que je viens vous parler de mes favoris. Comme d'habitude, je commence avec la beauté, la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est de la crème Calendula de chez Velleda, qui est un produit que j'utilise depuis de fort nombreuses années pour ma fille. Et en fait, au mois de janvier, je me suis fait tatouer, et je me suis retrouvée en rade de soins pour tatouage. Habituellement, j'utilise un soin qui s'appelle le Tatou Go, qui est une espèce de baume comme ça, qui est vraiment super pour la cicatrisation, qui est naturelle, machin, etc., cruelty free, tout ce que tu veux. Et comme je n'avais pas très envie de ressortir le tube pourri de bépentène qui traînait dans un de mes tiroirs depuis à peu près 6 ans, je me suis dit, bon, on va chercher autre chose. Et j'ai découvert sur Internet que la crème Calendula était souvent conseillée pour la cicatrisation des tatouages. Donc je l'ai utilisé sur mon tatouage vraiment comme un soin post-tatouage pendant les 2-3 semaines qui ont suivi. Et écoutez, ça s'est super bien passé. Voilà, j'ai très bien cicatrisé. C'est un produit, du coup, qui est assez riche, qui est un petit peu gras, mais qui n'est pas trop gras non plus. Contrairement au bépentène, qui est quand même un des trucs le plus dégueulasse du monde. Moi, j'en ai fait des cicatrisations avec ce truc, et juste, je ne veux plus jamais. Voilà, donc du coup, je me suis dit que j'allais vous en parler. Ça peut être bon à savoir. Si vous êtes à la recherche d'un soin post-tatouage, qui soit naturel, qui soit bio, qui ait une bonne composition, et qui aide bien votre tatouage à cicatriser, la crème au Calendula, c'est génial ! Un nettoyant visage. Ce petit savon dont je vous ai parlé sur mon blog, qui est un savon de la marque L'Esperluette, qui est une marque alsacienne, donc toute proche de chez moi. Donc c'est le savon, alors là maintenant, je ne sais plus, parce qu'évidemment, moi le savon, enfin je n'ai plus l'emballage, je crois que c'est le numéro 3. Alors je ne sais plus à quoi il est. Super, merci Colline, si on n'a besoin de rien, on t'appelle. Mais on va dire que ce n'est pas très grave, et que je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, comme d'habitude. Donc ce petit savon est officiellement devenu mon nettoyant visage du soir, puisque j'ai terminé mon petit savon chou de chez Soins de Soie, dont je vous ai déjà parlé, qui était vraiment un super nettoyant, aussi bien visage que corps, que tout ce que tu veux. Et vraiment, le soir, j'aime énormément utiliser un savon solide pour me nettoyer le visage, je trouve que ça nettoie extrêmement bien, notamment celui-ci, qui nettoie très bien, mais qui en même temps est vraiment tout doux, c'est un savon surgras, donc du coup, il n'agresse pas la peau, il ne la dessèche pas, et franchement, c'est un bonheur, mais total et absolu. Et enfin, mon dernier favori beauté, et bien c'est encore un nettoyant visage, le mois de janvier, ça a été le mois où j'ai un peu dézingué tous mes nettoyants visages, et j'avais cette petite chose qui traînait dans un tiroir, le nettoyant doux hydratant camélia et rose de chez Paille. Alors ça, c'est le nettoyant, en fait, qui remplace mon nettoyant reine, le EverCalm, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo produit terminé. Et alors, ce truc est complètement dingue. Donc c'est un nettoyant qui se présente sous forme de crème, donc il y a une petite pompe, et on fait les schploucs, et voilà, il y a de la crème qui sort. Et c'est vraiment une crème nettoyante, c'est-à-dire que ça ne mousse absolument pas. Je veux dire, il n'y a pas le moindre début de traces de nanobulles, de quoi que ce soit, je veux dire, c'est vraiment, le truc est sans tensioactif. Et le matin, moi j'aime vraiment, et j'ai besoin de nettoyer ma peau tout en douceur, parce que je n'ai pas la peau qui est très sale ou très encrassée, c'est juste vraiment histoire de se rafraîchir un petit peu. Et alors, c'est juste tellement agréable. Au niveau de l'odeur, ça sent sans surprise le camélia et la rose, donc c'est une odeur qui est très fraîche, qui est très fleurie. Et au niveau de l'effet hydratant, c'est vraiment quelque chose qu'on sent. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini de rincer le produit, que je me suis séché le visage, j'ai vraiment la peau qui est hydratée. Alors ça ne m'empêche pas, évidemment, de mettre un hydratant après, mais ce truc est vraiment top. Je passe maintenant à mes favoris random de série ce mois-ci. Dans mes favoris, la première, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien juste ici, dans le petit i. Il s'agit de Las Chicas, tel cablé, qui est une série espagnole. J'ai absolument dévoré les deux saisons de cette série. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas énormément d'épisodes. Je crois qu'il y a huit épisodes par saison. Et alors le pitch, rapidement, c'est la personnage principale qui s'appelle Alba, qui débarque à Madrid, qui a des soucis, qui doit donner de l'argent à un flic pour éviter, en gros, de se retrouver en tôle. Et elle va, en fait, usurper l'identité d'une femme qui s'appelle Lydia Aguilar et commencer à travailler à la compagnie de téléphone. Donc elle va se faire des copines et en même temps, elle va retomber sur son grand amour, celui qu'elle a perdu de vue, comme ça, vraiment du jour au lendemain de façon assez dramatique il y a dix ans, en arrivant à Madrid. Elle va... Enfin voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je n'ai pas envie de spoiler, mais c'est une série qui est absolument géniale, qui se passe... C'est dans les années... C'est fin des années 20, début des années 30. Donc il y a une esthétique vraiment hyper intéressante, hyper riche, absolument, absolument géniale. Les costumes sont top, les décors sont top. C'est une série qui est définitivement féministe et qui, au-delà de l'histoire, des intrigues, des rebondissements, des histoires d'amour, des trucs comme ça, qui vraiment donne la parole aux femmes à cette époque quand même où les années 30, si tu veux, ce n'était pas... Voilà, les droits des femmes et trucs comme ça. Bon, voilà, clairement, c'est vraiment le sujet, le centre de la série et elle est vraiment géniale, je vous la conseille à 2000%. Une autre série ultra féministe, oulala, mon dieu, le gros mot qu'il ne faut jamais prononcer, mais c'est pas grave, on s'en tape. Il s'agit de Nola Darling qui est une série où on suit la protagoniste principale qui s'appelle Nola Darling, qui est une jeune artiste qui vit à Brooklyn, si je ne dis pas de bêtises. Et là encore, comme dit, c'est une série qui est résolument engagée et résolument féministe. Et donc, on suit Nola dans ses différentes histoires d'amour puisqu'elle est polyamoureuse, dans ses déboires d'artistes. Et chaque épisode s'articule comme ça un petit peu autour d'un thème principal. Et c'est une série qui est absolument géniale, qui est réalisée par Spike Lee, si je ne me trompe pas. Donc, qui a vraiment, visuellement, photographiquement, c'est hyper beau. Les acteurs sont géniaux. La bande originale est juste, mais genre, elle défonce 8000. Et ça parle en gros d'amour, d'amitié, de liberté, de rapport au corps, de rêve, de finalement, de tout ce qui nous touche de près ou de loin dans la vie, qu'on soit une femme ou qu'on ne soit pas une femme. Je veux dire, ça vaut encore une fois. Je présente ça comme une série féministe, mais ça ne veut pas dire que c'est une série uniquement pour les femmes. Bref, regardez-moi ça, ça déboîte. On change de thème dans mes favoris. Ce petit sac. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai passé quelques jours au Rwanda il n'y a pas longtemps et on a eu la chance de pouvoir les visiter. Je n'appellerais pas forcément ça une coopérative, mais une espèce d'association qui a été créée par des femmes il y a un peu plus d'une quinzaine d'années pour apporter de l'aide aux femmes, leur apprendre à écrire, leur apprendre à lire, leur apprendre à coudre et pouvoir leur apporter une espèce, enfin même pas une espèce, leur apporter une certaine indépendance financière. Alors je vous mettrai le nom dans la barre d'infos parce que là comme ça il m'échappe. Mais donc ces femmes ont une petite boutique à Kigali et on a été faire un tour et alors j'ai été complètement submergée par la beauté intersidérale de tout ce qui se trouvait dans ce magasin. c'est-à-dire que c'était si beau, c'était si coloré. C'est vraiment tout est fabriqué à la main par ces femmes qui grâce à cet emploi peuvent être indépendantes financièrement ce qui est quand même assez cool on ne va pas se mentir. Et je suis donc tombée totalement amoureuse de ce sac qui est un sac entièrement en tissu fabriqué à la main qui est je pense ça y est qui est le sac de ma vie ni plus ni moins. Donc malheureusement à moins que vous passiez par Kigali dans les prochains temps je doute que vous puissiez le trouver en ligne mais voilà c'est vraiment j'ai été hyper touchée en fait parce que quand on est arrivé la directrice entre guillemets de l'association nous a expliqué un petit peu tout le cheminement et ce qu'elle réalisait avec ces femmes et j'ai vraiment trouvé ça génial et j'avais certes pas besoin d'un sac mais j'avais vraiment envie en fait de repartir avec quelque chose et tout simplement de leur donner de l'argent et de leur dire que ce qu'elles font c'est super cool et de les soutenir à ma manière. Vous les avez beaucoup vus sur mon blog sur Instagram dans mes vidéos les bijoux de la forge de la forge la marque qui est juste mon coup de coeur intersidéral je pense du millénaire donc bon je vous les ai déjà beaucoup montrés mais je tenais absolument à les mettre dans mes favoris parce que parce que je suis absolument fan notamment des boucles d'oreilles que je ne quitte absolument plus donc vous m'avez posé pas mal de questions de genre oui comment ça tient est-ce que ça se barre pas etc donc en fait c'est tout simplement des petits anneaux qu'on glisse dans le pavillon de l'oreille je sais pas comment dire et le métal est un petit peu flexible si vous voulez donc du coup vous pouvez un petit peu resserrer l'anneau et vraiment moi je les porte quasiment tous les jours toute la journée et voilà c'est jamais arrivé et que j'en perde et je voulais aussi faire une mention spéciale à cette bague qui est mais tellement cool chez Delaforte je trouve vraiment qu'il y a un souci du détail et de voilà et de la finition et une créativité une créativité qui est absolument extraordinaire et non mais regardez-moi cette bague quoi est-ce que c'est pas la bague la plus cool du monde et je termine ces favoris avec un podcast que j'ai découvert très très récemment et qui s'appelle Nice to hear you donc je vous lis la petite présentation qui sera beaucoup plus efficace que si je tentais de faire une présentation par moi-même donc Nice to hear you est un podcast de conversation entre des créateurs entrepreneurs artistes et autres humains sur des sujets légers et ou de société à chaque nouvelle émission une rencontre s'articule autour d'une thématique et permet à tous ceux qui tendent l'oreille de découvrir la vie et les avis des invités donc c'est un podcast où dans chaque épisode en fait est reçu un invité et voilà où c'est vraiment en fait une vraie conversation et j'ai eu j'ai déjà écouté je crois 4 ou 5 épisodes j'ai beaucoup aimé celui sur l'argent avec la créatrice de Helmut Paris qui est une marque de bijoux et j'ai absolument adoré l'épisode dont le thème était le féminisme encore une fois je sais décidément avec comme invité Julien Hay qui est un photographe et qui est comme on l'aura compris un homme et j'ai trouvé ça absolument génial de donner la parole à un homme sur un sujet comme ça donc bon juste s'il vous plaît que personne ne monte sur ses grands chevaux je pense sincèrement que les hommes peuvent parler de féminisme peuvent être féministes peuvent même s'ils sont pas même s'ils sont pas concernés voilà peuvent se sentir se sentir touchés et avoir envie envie d'en parler et envie de s'engager là-dedans et moi je suis même je suis même la première à applaudir les hommes qui sont féministes et qui parlent de féminisme voilà messieurs si vous passez par là voilà et je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'aimerais vraiment que vous alliez écouter cet épisode parce qu'il est absolument génial bon bah comme tous les autres enfin tous ceux que j'ai écoutés jusqu'ici il y a vraiment un ton en fait qui est hyper qui est hyper sympa qui est hyper libéré hyper léger et on a vraiment l'impression en fait d'avoir deux personnes qui sont autour d'un café qui discutent et juste voilà quelqu'un a placé un micro discrétos pour enregistrer ce qu'ils disent et il y a un naturel et une spontanéité qui sont hyper agréables hyper agréables à écouter et vraiment allez découvrir ce podcast et notamment cet épisode qui est hyper intéressant voilà c'est un épisode moi qui m'a qui m'a beaucoup touchée j'ai énormément aimé le discours de l'invité Julien et encore une fois je vous invite à aller l'écouter ses favoris sont terminés donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas si c'est le cas à me laisser un petit pouce en l'air parce que c'est important quand on aime bien quelque chose de le dire si on n'a pas envie de laisser de commentaire on peut laisser un petit pouce c'est toujours sympa si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie peut-être de revoir ma tête dans votre fil d'actualité et bien n'hésitez pas à vous abonner on est bientôt à 300 000 abonnés ce qui est assez énorme donc monsieur et dame vous êtes les bienvenus dans tous les cas je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi je vous souhaite une très belle journée je vous embrasse et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz